... Je crois que le test est ferme. Je crois qu'elle ferme la porte. Je crois qu'elle ferme la porte. Je pense qu'elle laisse les personnages très longs. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Donc, on va démarrer cet atelier sur le financement. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis Hélène Formery. Je travaille chez BPI France. Et en fait, chez BPI France, je suis à la direction de la création et j'ai en charge toute la partie ingénierie financière et relations avec les réseaux d'accompagnement. Notamment sur ces questions du financement de la jeune entreprise. Alors, je suis accompagnée de Vincent de PIE. Mais je le laisserai présenter sa structure. Mais très rapidement, PIE, c'est l'association parisienne du réseau France Active et du réseau Initiatives France. Basile de Ladi. Et Élisabeth de Pôle emploi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Vincent qui va vous présenter sa structure et l'offre de financement. Ensuite, Élisabeth et Basile, j'aurai quelques questions. Et ensuite, je vous laisserai la parole pour pouvoir poser toutes vos questions aux intervenants. Alors, on peut y aller, Vincent. Je peux prendre le micro qui est là. Ça marche ? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Vincent. Je travaille chez PIE. Je suis consultant en financement. Et donc, j'accompagne à ce titre des porteurs de projets qui sont en recherche de financement. Donc, PIE, c'est une association parisienne qui existe depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et on accompagne conseil et finance les entrepreneurs parisiens. Donc, comme le disait Hélène, on est membre des deux grands réseaux France Active et Initiatives France. C'est important puisque, en gros, ce que je vais dire, nous, on est la structure territoriale qui dispense les solutions de financement sur Paris. Néanmoins, ce que je dis reste valable sur les autres départements. Donc, simplement, il faut aller voir la structure territoriale du réseau, Initiatives ou France Active. Donc, nous, on a quatre grands volets d'accompagnement. On fait du financement. Je vais y revenir après puisque c'est notamment pour ça que vous êtes là. On fait aussi de l'accompagnement, notamment avec un dispositif qui s'appelle le DLA. C'est pareil, c'est un dispositif territorialisé qui s'adresse plutôt à des structures qui existent déjà et qui sont statutairement de l'ESS. On fait aussi du parrainage. Pour les structures qu'on accompagne financièrement, on leur propose de mettre en place, pour celles qui le veulent, un parrain ou une marraine bénévole sur un an. Donc, pour de l'accompagnement au fil de l'eau, notamment sur la partie création. Et on fait aussi de la mise en réseau, donc via le dispositif PUNCO, donc pour ne pas rester justement... Enfin, pour accompagner post-financement les structures qui sont financées. Et également via le site pousses.fr, dont je leur parlerai à la fin. Voilà, donc pour rentrer plus dans le détail du financement, on a trois grands types de cibles. On a les TPE, PME en création et en croissance, les structures sociales de l'économie sociale et solidaire et les projets digitaux. Aussi, nous, sur Paris, on a créé une branche spécifiquement d'aider à l'inno, puisque ce n'est pas forcément les mêmes besoins en financement et les mêmes maturités, ou c'est le même stade de maturité. Et donc, pour ces trois grandes catégories, on a différentes solutions. Donc, on a le prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est ? C'est un prêt à taux zéro, à la personne, sans caution personnelle. Et l'idée, c'est de faire levier sur la banque. Donc, ça sera toujours en cofinancement bancaire pour renforcer les fonds propres des porteurs de projets. Je vous invite à aller voir sur notre site, donc PUE.pari, pour avoir plus de détails sur les modalités. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que le prêt d'honneur création, ça sera entre 0 et 30 000. Et le prêt d'honneur croissant, ça peut monter jusqu'à 75 000. Ensuite, l'autre grosse solution de financement, ce sont les garanties bancaires. Donc, pareil, dans l'idée de renforcer les chances d'accord d'obtention de prêts bancaires, donc on propose des garanties bancaires. Donc, pareil, il y a un certain nombre de garanties qui dépendent soit du profil du projet, soit du profil du porteur. S'il est demandeur d'emploi, si le projet est à impact, voilà. Toujours dans l'idée de renforcer, donc, le financement bancaire des structures. Et il y a aussi le prêt de dépôt de garantie. Donc là, c'est pour les structures qui prennent un local dans des quartiers QPV ou QVA de la ville de Paris. Et là, l'idée, c'est de venir financer, toujours sous un mécanisme de prêt d'honneur, le montant du prêt du dépôt de garantie qui serait exigé. Pour les projets INO, du coup, ce sera à peu près les mêmes mécanismes. Il y aura juste trois prêts d'honneur différents suivant le stade d'avancement. Il y a le prêt d'honneur faisabilité, le prêt d'honneur amorçage et le prêt d'honneur croissance. Donc, pareil, qui correspondent aux trois stades d'avancement des projets INO. Et pour la partie ESS, là, on a un certain nombre de solutions de financement que je vais détailler. Donc, on a plusieurs subventions pour financer l'émergence. Donc, je les cite toutes les trois, mais je vous invite à aller voir pour plus de détails le site. Donc, il y a place de l'émergence PAESS et PAAD. Et donc, les deux premiers concernent les structures qui sont statutairement de l'ESS et qui sont à la phase d'émergence, donc avant la preuve de concept. Donc, ils sont sur... Et l'objectif de cette subvention, c'est de financer spécifiquement le salaire du porteur de projet sur le démarrage. Donc, c'est de 0 à 30 000 en fonction du projet. Et voilà, c'est vraiment pour cette phase d'émergence et permettre aux porteurs de projet de se rémunérer sur cette phase-là. Et le dernier que j'ai cité, le PAAD, là, c'est spécifiquement pour les structures qui sont sur la problématique de l'alimentation, l'agriculture et l'alimentation durable. Voilà. Sinon, pour les structures qui... Donc, toujours de l'ESS qui sont déjà créées, il y a le prêt participatif ou le contrat d'apport associatif. Le contrat d'apport associatif, ça sera pour les associations. Pareil, 30 000 sur, en général, 5 ans, toujours à taux zéro. Et le prêt participatif, là, pour le coup, c'est... Enfin, il n'y a pas d'enveloppe maximale, ça va dépendre du projet. Et ça sera avec un taux de 2%. Et sinon, on a aussi d'autres outils plus spécifiques pour la crise, la relance. Donc, il y avait le prêt patient de la ville de Paris, il y avait le prêt relève solidaire et le prêt relève trésorerie. Donc là, on est sur des dispositifs plus court terme. Voilà. En gestion de crise, pour relancer la trésorerie ou pour relancer une période de crise. Et aussi, d'autres solutions de financement en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir à aller voir le site. Et je reviens juste aussi sur le process. Donc pareil, ça, c'est pour nous, mais c'est à peu près le même pour toutes les structures à l'initiative ou France Active. L'idée, c'est que vous passiez par notre site ou le site de la plateforme dédiée. Il y a un premier formulaire à remplir qui est assez rapide, qui est juste là pour valider votre éligibilité a priori. Là-dessus, du coup, vous avez un retour relativement rapidement. Nous, c'est dans les 72 heures, vous avez un premier retour sur cette éligibilité a priori. Ensuite, vous aurez un dossier plus conséquent à compléter. Et sur la base de ce dossier, votre dossier pourrait être attribué à un consultant ou une consultante en financement qui, là, prendra en charge votre projet jusqu'à l'accompagner pour que vous passiez devant un comité d'engagement. Ce qui différencie le process du process de recherche de prêt bancaire, c'est que là, c'est vous qui irez défendre votre projet devant un comité. Nous, on est juste là pour vous accompagner dans le processus et dans la rédaction de la note, on appelle ça la note de synthèse, du document qui sera présenté devant les membres du comité. Et c'est vous qui présentez et défendez votre projet devant ce comité qui sera souverain dans la décision d'accompagner ou pas le projet. Voilà. Voilà pour moi. Merci, Vincent. Vous l'avez entendu. Alors, PIE ? Nous, c'est pieu.paris. Et après, si vous n'êtes pas basé à Paris, n'hésitez pas à aller sur les sites soit de France Active, soit d'Initiative France. Il y a une rubrique, notre réseau, et puis voilà, vous serez réorienté vers la plateforme territoriale. Oui ? C'est là où je vous invite à aller voir le site parce que ça dépend de chaque produit, chaque solution de financement à ses propres critères. Par exemple, sur le prêt d'onneur création, si vous prenez un local, on va vous demander d'avoir la promesse. Mais en général, c'est plutôt des critères sur le projet. Et pour les garanties, il y a des critères aussi sur le porteur de projet. Par exemple, il y a des garanties qui sont spécifiquement dédiées aux femmes demandeuses d'emploi. Donc, c'est ce genre de critères-là. Après, je ne sais pas à quoi vous pensiez. Les subventions, ça va être... Donc là, je parlais... C'était dans les solutions pour l'ESS. Donc là, ça sera plutôt sur... Comme je disais, les deux premières, c'était sur le projet en lui-même. Est-ce qu'il est statutairement de l'ESS ? Est-ce que c'est une ASSO ? Est-ce que c'est une SCOP ? Et si c'est une SS, est-ce qu'elle a l'agrément ESUS ? C'est ce genre de choses-là plutôt. Économie sociale et solidaire, pardon. Donc, du coup, on vous invite à aller voir sur le site. Vous aurez pas mal d'informations. Sachez aussi qu'il y a le site de bpifrancecreation.fr où vous allez avoir du coup un accès à l'ensemble de l'offre des réseaux sur votre territoire et en fonction de votre projet. Le site bpifrancecreation.fr, en fait, il vous permet aussi de définir certains critères qui vont vous conduire vers le bon réseau aussi. Parce que c'est une offre qui est assez importante. Tu l'as dit, Vincent, il y a beaucoup de choses. Je pense que là, vous avez eu beaucoup d'informations. Après, voilà, il va falloir aller chercher un petit peu qu'est-ce qui vous correspond et puis par qui vous pouvez vous faire accompagner. Parce que ce qui est important, même quand vous allez chercher un financement, c'est d'être accompagné par un de ces réseaux. Alors, je vais passer la parole à Pôle emploi qui va pouvoir nous expliquer son offre. Donc, bonjour à tous. Je suis Elisabeth Camara. Je suis donc conseillère référente entreprise et accompagnement aussi dans le contrat d'engagement jeune qui a débuté le 1er mars au sein de Pôle emploi. Donc, au Pôle emploi, au niveau, quand vous arrivez au Pôle emploi, que vous souhaitez créer votre entreprise, donc déjà, on a deux offres au niveau de l'accompagnement. On a deux ateliers qui s'appellent M'imagine les co-créateurs et Active Créa avec la boutique gestion des entreprises, la BGE Paris. Au niveau du financement, donc, nous, c'est vos allocations. Donc, vous avez l'option de maintien de vos allocations ou vous avez aussi ce qu'on appelle l'ARS, le capital. Donc, il faut avoir l'octroi de l'ACRE auprès de l'URSSAF. Et le capital, c'est 45% de vos allocations qui sont versées en deux fois. 22,5% à la création de l'entreprise et six mois après le premier versement, on vous verse l'autre partie des 22,5%. Le reste de vos allocations, ne vous inquiétez pas, on ne le garde pas, on le conserve au cas où vous revenez que l'entreprise, elle ferme ou elle en sommeille, vous pouvez récupérer vos droits. Mais ça aussi, c'est sous critère, c'est trois ans plus la durée de vos droits. Donc, si vous avez des droits ouverts pendant deux ans, pendant cinq ans, le reste de capital reste actif. Si vous revenez la sixième année, c'est perdu. Donc, ça, c'est ce qu'on propose au sein de Pôle emploi. Alors, pour la même entreprise, c'est qu'une seule fois. Alors, sinon, vous pouvez l'avoir plusieurs fois, mais il faut quand même qu'il y ait un délai de carence. Alors, au niveau de l'URSSAF, ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais au niveau de Pôle emploi, il faut quand même qu'on ait une pérennité de 12 mois. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, l'ACRE est soumis aussi à condition. Avant 2020, c'était pour tout le monde et depuis le 1er janvier 2020, maintenant, c'est soumis à critères. Donc, là, il faudra regarder aussi si vous correspondez. Bon, quand vous êtes demandant d'emploi, c'est d'office, mais lorsque vous n'êtes pas demandant d'emploi, c'est soumis à critères. Ah oui, bien sûr, il faut que, oui, ça, je n'ai pas précisé, il faut que les carences soient épuisées. Ah. Alors, on va se tourner vers l'ADIS. qui va pouvoir donc nous exposer ses solutions. Je te laisse prendre la parole, Basile. Plaisir, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Basile Albert, je suis responsable du développement dans une association qui s'appelle l'ADIS. L'ADIS, c'est une association nationale qui existe depuis un peu plus de 30 ans et qui défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur. et quand on dit ça, on pense notamment aux personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, pas forcément de réseau, pas forcément accès au capital. Nous, on pense qu'il n'y a pas de raison que ces personnes-là ne puissent pas démarrer leur activité parce que ces personnes ont du talent, de l'énergie et donc, il faut permettre aussi à ces personnes-là de pouvoir créer leur propre activité indépendante. Alors, du coup, pour relever ce défi, pour mettre en oeuvre cette vision, on déploie deux types de services, nous, à l'ADIS. D'abord, une offre de financement et ensuite, une offre d'accompagnement. Sur l'offre de financement de l'ADIS, une offre relativement simple et lisible, nous proposons un prêt qu'on appelle le micro-crédit qui est un petit prêt et qui a été conçu pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Peut-être que vous l'avez constaté ou observé, l'immense majorité des créations d'entreprises en France se fait via le soutien d'un prêt bancaire. Néanmoins, une grande partie d'entre nous, pour tout un tas de raisons, n'a pas accès au crédit bancaire parce que les banques, elles ont leurs propres critères en fonction du projet, en fonction des personnes. On parlait à l'instant des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, il est très difficile pour un demandeur d'emploi d'obtenir un prêt bancaire. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'a dit, a développé une offre et un savoir-faire qui permet d'accompagner financièrement les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui n'ont pas les finances personnelles qui leur permettent de démarrer leur activité. Et d'ailleurs, dans tous les cas, on recommande quand même de favoriser l'endettement, même quand on a un petit peu d'économie et de ne pas mettre toute son épargne personnelle dans la création et le développement de son projet. Alors, je disais, notre prêt, on l'appelle le micro-crédit parce que ce sont des petits montants. Le prêt de l'ADI, il est plafonné à 12 000 euros. Il va pouvoir s'étaler sur une durée jusqu'à 48 mois. Et il a un taux qui est fixe. C'est-à-dire que, dans une logique de solidarité entre les emprunteurs à l'ADI, nous n'adaptons pas le taux d'intérêt en fonction du profil des personnes ou en fonction de la durée. Le taux d'intérêt, à l'ADI, il est de 7,45% et il est le même pour tout le monde. Ce prêt, il s'adresse à tout type d'activité. Nous, à l'ADI, on a une grande diversité d'activités représentées parmi nos clients. On finance beaucoup de commerçants, commerçants sédentaires, commerçants ambulants, beaucoup de petites entreprises du transport, transports de l'ADI, transports de personnes, transports de marchandises. On finance également beaucoup d'entreprises du service, services aux particuliers, services aux entreprises. Donc, ce prêt s'adresse vraiment à tous les entrepreneurs, quelle que soit la nature de leur activité. Ce prêt, il est aussi inclusif, si je puis dire, parce qu'il permet de financer les entrepreneurs sous tout type de statut. On finance aussi bien des micro-entrepreneurs que des entrepreneurs en société ou des entrepreneurs qui exercent leur activité dans des formes un petit peu alternatives, comme par exemple les artistes, ou les entrepreneurs qui sont en couveuse d'activité et d'emploi par exemple. Donc, tout type d'activité, tout type de statut. Enfin, la dernière caractéristique du prêt de l'ADI, c'est qu'il permet de couvrir tout type de besoins. contrairement aux banques, nous, on va financer absolument tous les besoins de l'entrepreneur. Alors, beaucoup de matériel. 40% de notre encours, c'est de la mobilité. Donc, voilà, voiture, camion, etc. Mais on va pouvoir financer aussi, bien sûr, du stock pour les commerçants. On va pouvoir financer aussi de l'immatériel, par exemple, de la formation ou bien des investissements en communication. Et enfin, et c'est peut-être là aussi un point qui nous différencie un petit peu avec les banques, c'est que nous, elle a dit, on va aussi pouvoir financer votre trésorerie. La trésorerie, c'est un élément absolument essentiel de votre plan de financement. C'est votre filet de sécurité, c'est votre garantie en cas de coup dur les premiers mois, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous, on s'adresse à des personnes qui n'ont, comme je le disais tout à l'heure, pas d'épargne personnelle ou en tout cas, pour certains, qui n'ont pas d'épargne personnelle et donc, on va aussi financer ce besoin-là parce qu'il est absolument essentiel que ce besoin soit couvert par un financement. Donc ça, c'est le micro-crédit de l'ADI. En complément de ce prêt que l'on appelle le micro-crédit plafonné à 12 000 euros, à l'ADI, nous, on va pouvoir vous proposer des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro. Alors, le prêt d'honneur qui est proposé à l'ADI, ça va être environ 30% de votre besoin de financement. Je vais prendre un exemple très concret. Vous venez à l'ADI, vous avez besoin de 10 000 euros pour démarrer votre activité. On va vous proposer 7 000 euros de micro-crédit et 3 000 euros de prêts d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro avec 100 garanties et avec un différé de remboursement, c'est-à-dire qu'on ne commence à rembourser son prêt d'honneur qu'au bout de 12 ou 24 mois. Donc, je finis, je vous donne la parole. Pour finir sur la partie de l'offre de financement de l'ADI, je disais micro-crédit, plafonné à 12 000 euros, le prêt d'honneur et selon les zones géographiques où on se trouve en France, on va pouvoir aussi distribuer certaines primes. Malheureusement, elle n'existe plus, mais jusqu'à encore peu de temps, on pouvait distribuer une prime dédiée aux jeunes de moins de 30 ans d'un montant de 3 000 euros. Je sais que par exemple en région Rhône-Alpes, lorsqu'on est demandeur d'emploi, on a le droit aussi à une prime qui s'appelle IDECLIC. Donc, voilà, des dispositifs régionaux, locaux qui peuvent exister et l'ADI, dans certains cas, est mandaté pour distribuer ces primes, ces financements alternatifs qui viennent toujours en parallèle, enfin, en complément de notre micro-crédit. Vous avez une question, madame ? Le prêt d'honneur, c'est-à-dire un complément de notre crédit ? Oui, oui, tout à fait. L'accès au prêt d'honneur est conditionné à la souscription au micro-crédit. Tout à fait. Donc, voilà, quelques mots sur notre offre de financement. Pour compléter ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, nous, à l'ADI, on propose en même temps des services de financement, voilà, une offre de financement, mais également des services d'accompagnement et de conseil. Avant de vous en dire un peu plus, comment est-ce qu'on a organisé ? Nous, à l'ADI, on a un réseau associatif et on a organisé un petit peu comme une banque. Donc, on a notre siège à Paris et puis on a un réseau d'agence et de permanence un peu partout en France. On a environ 450 points de contact partout en France. Je ne sais pas si vous êtes tous d'Île-de-France ou peut-être de plus loin, mais sachez que l'ADI est implanté sur tous les territoires avec un maillage assez fin, très présent d'ailleurs dans les Outre-mer. On n'a peut-être pas des collègues d'Outre-mer ici, mais on est également très présent dans les Outre-mer. Et donc, via notre réseau d'agence, on peut proposer nos services d'accompagnement et de conseil qui se font essentiellement en individuel. Et donc, on va pouvoir vous proposer des rendez-vous selon les problématiques que vous avez, les questions, les sujets que vous vous posez. Par exemple, finaliser le choix de son statut juridique, élaborer un peu sa stratégie commerciale ou écrire son prévisionnel financier. Ce sont des sujets parfois un petit peu complexes. Certaines personnes peuvent être un peu perdues et il peut être intéressant parfois d'être conseillers, d'être accompagnés. Et donc, nous avons un réseau de collaborateurs et de bénévoles qui peuvent vous accompagner sur toutes ces questions-là en présentiel, en physique, dans nos agences, beaucoup en individuel, dans certains cas en collectif, mais c'est moins souvent le cas. Pour finir, et pour vous donner un peu un ordre de grandeur de l'activité de l'ADI, l'ADI, c'est environ 30 000 personnes financées, accompagnées chaque année. et on a environ 750 salariés et 1 500 bénévoles un peu partout en France. Voilà. Je m'arrête là parce que je suis très très bavard. Je pourrais parler très longtemps et je vais laisser un peu de place pour mes collègues. Merci. Est-ce que vous avez des questions tout de suite qui concerneraient l'ADI avant qu'on reprenne le fil de la discussion ? Oui, allez-y. Une question à travers toutes les associations de financement. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt ce que c'est dit dans certains domaines ? Par exemple, dans l'innovation, dans la tech, est-ce qu'il y en a qui sont ? Alors, est-ce que l'ADI il faut répondre ? Alors, typiquement, nous, on est généralistes. Je redis, on finance vraiment tout type d'activité. Mais en effet, comme vous le disiez, notre offre de financement avec son plafond relativement bas fait qu'on va assez peu adresser les projets d'Inno et les projets de tech. En fait, vous allez avoir effectivement des offres d'accompagnement et de financement qui vont différer selon votre territoire. Donc, c'est ça, la difficulté pour vous, c'est d'identifier en fonction de votre projet qui est le plus à même de vous accompagner. Donc, pour ça, il faut se renseigner. Alors, on a parlé des sites Internet. Donc, le site BPI France Création qui va essayer de vous donner la meilleure orientation. Et puis ensuite, les sites des réseaux eux-mêmes. Donc, on a parlé de l'ADI, on a parlé de France Active, on a parlé d'Initiative France. Il y a également Réseau Entreprendre. Elisabeth a cité BGE aussi qui ne finance pas mais qui accompagne. Ça, c'est les 5 grands réseaux qui sont présents partout sur le territoire. Après, selon la nature de votre projet, vous aurez plus d'appétence à aller vers l'ADI ou vers Initiative France. Et par exemple, pour Initiative France, selon votre territoire, ça ne sera pas Initiative Paris. Vous allez trouver PIE. Donc, il y a une petite difficulté, c'est-à-dire que le nom peut changer, mais en fait, sur le site du réseau, vous allez trouver la solution. Et selon la nature de votre projet, selon si vous êtes plus ou moins proche du financement bancaire, vous serez plus à même d'aller voir l'ADI ou Initiative France ou France Active si vous avez une connotation économie sociale, par exemple. Donc, tout ça, c'est un environnement qu'il faut s'approprier. Ce n'est pas évident. On essaye de le faire. On essaye de le faire avec les réseaux. Les réseaux, ils ne sont pas concurrents sur le territoire. Ils travaillent ensemble. Donc, si vous pensez que vous poussez la mauvaise porte, ce n'est pas grave. Le réseau vous orientera vers la bonne porte. Ce qui est important, c'est d'initier cette démarche. Alors, du coup, je vais redonner la parole à Vincent parce que, en fait, la ville de Paris, avec PIE, elle a mené une initiative justement pour essayer d'orienter au mieux les porteurs de projets. Donc, ça s'appelle Pousse. Et as-y, Vincent, je te laisse en parler. Exactement. Du coup, je rebondis. C'est parfait. Ça fait la transition parfaite. Oui, c'est un vrai sujet et on a énormément de porteurs de projets qui sont, voilà, vous êtes là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui nous contactent en direct ou sur des salons, voilà, sur cette problématique. Même pour nous, finalement, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de dispositifs qui ne sont pas concurrents, mais qui sont justement plutôt complémentaires. Et donc, dans cette optique, on a développé il y a deux ans un site qui s'appelle Pousse, donc P-O-U-S-E-S, comme pousser, .fr. Et l'idée de cette plateforme, c'est de référencer les acteurs qu'on vient de citer, d'autres, et leurs solutions. Pas que de financement, justement, et accompagnement. Et donc, à date, il doit y avoir à peu près 250 structures franciliennes, c'est pas que parisiens pour le coup, d'accompagnement ou de financement. Et l'intérêt de ce site, c'est que vous verrez, en fait, l'idée, c'était de construire un moteur de recherche intelligent. Vous pouvez vous créer un compte, mais même sans vous créer de compte, ça marche aussi. En fait, vous pouvez vous renseigner votre projet dans les grandes lignes, le stade d'avancement, le statut juridique, quelques grandes, justement, distinctions. Et ensuite, vous avez, donc ça, c'est sur la droite, et à gauche, vous avez une liste déroulante avec vos besoins. Et là, il y a plein, plein de choses. Il y a de me financer, bien sûr, mais il y a aussi des trucs hyper spécifiques, accompagnement à la levée de fonds, enfin, voilà, des trucs parfois très, 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 soit très court terme ou alors vraiment très, très orientés sur un type d'activité. Et l'idée, c'est du coup de faire matcher et de vous proposer le programme, la structure qui serait cohérente par rapport à votre structure, par rapport à votre projet, votre stade d'avancement. Voilà. Donc évidemment, on ajoute, on ajoute le plus possible au fur et à mesure, mais voilà, ça peut déjà vous orienter un petit peu et vous aider à y voir plus clair. Oui, et comme le disait elle aussi, il ne faut pas hésiter, effectivement, je pense, elle a dit notamment, on se réoriente énormément de dossiers, l'un et l'autre. Donc, il n'y a pas de, en soi, il ne faut pas vous arrêter justement, l'intérêt de nos formulaires à tous, c'est qu'ils sont relativement rapides à remplir. Donc, ça vous donne, l'idée, c'est de bien regarder les critères, de vérifier que vous êtes éligible et si c'est le cas, il faut toquer et après, s'il y a un sujet qui se voit dès le départ, nous, on fait des réorientations très fréquentes vers tel ou tel acteur pour vous permettre d'accéder à ce que vous cherchez in fine. Est-ce qu'il y a un site où il y a toutes les aides, en fait, par exemple, parce qu'il y a une accumulation entre la région, Paris, enfin, il y a partout et est-ce qu'il y a quelque chose qui est tout le temps que vous voulez vraiment aller à la recherche ? On essaye sur BPI France Création. Après, vous l'avez dit, ces aides, effectivement, il y a aussi des dispositifs régionaux qui vont différer selon les politiques régionales et dans le temps. Donc, on en a parlé après le Covid et pendant les deux ans du Covid, il y a eu pas mal de systèmes de soutien avec des primes ou avec des prêts dédiés qui se terminent pour beaucoup cette fin d'année. Mais on a peut-être des bonnes surprises aussi sur les primes des jeunes qui vont peut-être repartir l'année prochaine. Donc, tout ça, c'est difficile à suivre pour vous parce qu'en fait, ça dépend des politiques publiques. Mais les réseaux sont au courant. Les réseaux, les cinq réseaux que j'ai cités, ils sont justement à 99% mandatés justement pour distribuer ces aides. Donc, là encore, vous ne vous trompez pas en allant les voir parce qu'eux, ils ont cette connaissance. je vais essayer aussi de manière très synthétique de vous redonner parce qu'on est quand même sur l'atelier du financement de vous redonner les grands produits en fait auxquels vous pouvez prétendre. Donc, vous avez, je vais commencer par le micro-crédit parce qu'en fait, le micro-crédit de l'ADI, c'est quand vous ne pouvez pas aller voir une banque. Quand vous savez que votre banquier vous a dit non pour une raison ou pour une autre, la banque, c'est trop compliqué, vous n'y arriverez pas. Donc, dans ce cas-là, c'est l'ADI qu'il faut aller voir et c'est le micro-crédit. Le micro-crédit, et on l'a dit, avec une partie de prêt d'honneur. Si vous savez que vous pouvez aller voir la banque, peut-être qu'elle est encore un peu loin, mais justement, vous avez besoin d'être accompagné, c'est là tout le rôle du réseau. En fait, le réseau, il va vous aider à construire le plan de financement. Il va vous amorcer le plan de financement avec son outil pour permettre de convaincre le banquier. Pas convaincre le banquier avec des mots, mais là, convaincre le banquier avec de l'argent, en ce qui marche des fois mieux. Et donc, comment convaincre le banquier avec de l'argent ? C'est le prêt d'honneur. C'est un apport en fonds propres, en fait, qui peut être valorisé pour justement aller chercher une dette. Et c'est aussi la garantie. Quand vous arrivez devant votre banque avec déjà votre dossier qui a été vu et validé par un réseau d'accompagnement, que vous avez un prêt d'honneur, que vous avez une garantie pour la banque, puisque c'est une garantie bancaire, donc ça va bien garantir le prêt de la banque, vous avez quand même toutes les clés en main pour que ça passe. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, je n'oublie pas Pôle emploi qui là aussi est une aide pour compléter votre plan de financement. Est-ce que c'est plus clair ? J'espère. Oui, allez-y. Les réseaux d'accompagnement, c'est les grandes associations que j'ai citées. Donc c'est France Active, Initiatives France, Adi, Réseau Entreprendre, c'est également BGE. Et ces noms-là, ils sont importants à retenir. Et quand vous allez chercher où est l'antenne sur votre territoire, ça peut changer de nom. C'est le cas de PIE. Mais ce n'est pas grave. En fait, derrière, c'est toujours Initiatives France, c'est toujours France Active. Donc ça, les banques, elles le savent. Elles travaillent avec ces réseaux d'accompagnement. Donc vous allez être orientés et guidés vers la banque. Oui ? Au-delà des prêts, vous parlez de... Vous parlez de prêts et d'accompagnement, par exemple, vous parlez des projets en PAC. Vous avez entendu deux que ce sont les projets en PAC. Il peut y avoir des aides sur les deux pour lesquels qui n'ont pas des prêts. Donc c'est vraiment un accompagnement. Est-ce que le futur peut proposer là ou est-ce que ce n'est pas une condition ? Tu veux... Oui. Oui, ça fait partie de ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Pour les projets de l'ESS, donc vraiment, qui sont statutairement orientés vers l'ESS, oui, nous, via France Active, donc c'est le réseau France Active qui propose une subvention qui s'appelle la place de l'émergence. C'est ce que j'ai redit tout à l'heure. Et du coup, là, c'est le PAESS, c'est Paris Amorçage ESS. Là, c'est un dispositif exclusivement parisien. Pour le coup, je ne vous ai pas donné toutes les clés non plus. On a quelques solutions de financement qui sont spécifiquement parisiennes, mais la plupart de celles que j'ai données, elles sont bien nationales. Et là, c'est aussi de la subvention, mais à l'émergence. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt pour cette phase. Vous avez le... Vous avez déjà identifié le marché. Voilà. Vous n'avez pas forcément encore réalisé la preuve de concept, mais le gros du BP narratif, on va dire, le narratif du business est déjà réalisé. Donc, voilà. C'est sur cette phase-là et ça vient financer spécifiquement le salaire du porteur de projet. Donc là, l'idée, c'est vraiment justement de permettre cette émergence, l'émergence du projet qui a déjà été... L'idéation est passée. C'était le mot que je cherchais. L'idéation est passée. Mais du coup, là, c'est vraiment la phase de pré-lancement. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier, notamment pour vous rémunérer. Oui. Pardon. Est-ce que ça rendait des droits pour l'emploi ? Je ne pense pas, non. Je n'ai pas entendu votre question. Ah, ben, si, si. Au niveau de Pôle emploi, si vous dégagez un salaire, ça aura un impact sur vos allocations. Après, c'est oui. Si vous dégagez un salaire, oui. Ça a un impact. Après, ça ne supprime pas les droits. Non, ça ne supprime pas les droits, mais ça aura un impact par rapport au salaire que vous allez vous dégager. On ne vous payera pas plus qu'on va vous payer au niveau du Pôle emploi, en tout cas. Ça peut être un complément ou éventuellement pas d'allocation durant la période à laquelle vous êtes considéré comme salarié et vous dégagez un salaire. Donc ça, il faut bien aller en parler avant avec votre conseiller référent indemnisation parce que maintenant, vous avez tous, quand vous êtes au Pôle emploi, vous avez un conseiller placement, mais vous avez aussi un conseiller référent indemnisation et c'est l'indemnisation qui va vous dire s'il y a une possibilité d'avoir un complément. Et vous avez aussi des outils de stimulation sur notre site, Pôle emploi, qui vous permet de savoir si vous pouvez éventuellement avoir un complément. Et ça peut aller jusqu'à épuisement de vos droits. Après, si ça change d'ici là, je ne vais pas vous dire. Merci beaucoup. Du coup, moi, la question, c'était par rapport justement aux subventions. Donc, vous aviez parlé de l'ESS. Donc, il faut absolument que statutairement, ça ne soit pas une SAS, mais que ça soit une... Ça peut être SAS, mais du coup, il y a des agréments, notamment. L'agrément ESUS, je vous invite à regarder. Du coup, c'est un cahier des charges, en fait, à répondre. OK, très bien. Et ce qui fait que, du coup, on appelle SAS de l'ESS. Est-ce que ces aides sont cumulatives ? C'est-à-dire que, par exemple, je veux prendre un prêt d'innovation chez BPI. Est-ce que la bonne démarche est d'abord prendre un prêt d'honneur à partir d'Initiative France et à la suite de cela, aller à la banque et enfin venir chez BPI est-ce qu'il y a un ordre spécifique par rapport à toutes ces aides-là ? Oui, en fait, ça va dépendre de la maturité de votre projet. Donc, effectivement, mais vous avez cité le bon ordre. La première étape, c'est d'aller voir le réseau d'accompagnement. Donc, vous avez cité l'initiative France pour le prêt d'honneur qui va vous permettre de faire effet levier sur le prêt bancaire. Et ensuite, une fois que votre projet sera un peu plus mature, effectivement, vous pourrez aller voir BPI, mais avec votre banque aussi, pour un prêt innovation. Tout à fait. Et voilà. Merci. À quel moment un BPI intervient dans tout ça, en fait ? Alors, sur la création, nous, on n'intervient pas en direct. En fait, on est partenaire des réseaux d'accompagnement. Donc, on intervient du coup à deux titres. Si je mets de côté, justement, ce genre de manifestation, on soutient financièrement les réseaux d'accompagnement et on finance en ingénierie financière les dispositifs de prêt. Donc, pour préciser, en fait, par exemple, sur les prêts d'honneur, vous allez pouvoir être financés à 50% par les fonds du réseau d'accompagnement et 50% par le prêt BPI, qui s'appelle le prêt d'honneur création-reprise. Alors, pour vous, c'est juste que vous allez signer deux contrats. Également, on intervient aussi, on est mandataire d'un fonds de garantie. Donc, en fait, ces prêts vont avoir des garanties BPI qui sont des garanties d'État. Donc, là aussi, on est intermédiaire de l'État sur des dispositifs de garantie. Et puis, on va contre-garantir les garanties de France Active. Donc, en fait, on est derrière, donc pas en direct. Vous n'avez pas de contact direct avec BPI France sur votre financement, mais on soutient toute la création. Même pour l'innovation, en fait ? Non. Alors, l'innovation, du coup, on sort du champ de la création pure, de la création de droit commun, on l'appelle, c'est-à-dire tout type de création. Pour les projets innovants, effectivement, là, BPI peut intervenir dès le début. Et tout ça. Et du coup, elle va intervenir tout seul commun avec les équipes et les accompagnements ? Alors, du coup, c'est avec des prêts inno. Donc là, moi, je vous invite, je ne suis pas une spécialiste de l'innovation, du coup, je suis spécialiste de la création. Donc, des partenariats avec les personnes autour de la table. Je vous invite à aller voir sur le site de BPI France, cette fois-ci, pas BPI France création, mais BPI France, sur toutes les aides à l'inno. Ça va vous permettre de financer des projets bien spécifiques. Il faut que le critère innovant soit avéré. C'est d'ailleurs pour ça que la première étape, ça peut être d'aller voir un réseau d'accompagnement parce que vous avez un projet innovant, mais vous n'êtes pas encore assez avancé dans le stade de l'innovation. Donc, vous pouvez démarrer avec un prêt d'honneur, avec l'aide d'Initiative France ou d'un autre réseau. Et une fois que la preuve du concept est faite, là, vous allez pouvoir vous orienter vraiment sur du projet innovant financé par des aides à l'innovation. Je me permets, Hélène. Je voulais juste dire quelque chose qu'on n'a pas du tout dit. Je ne sais pas pour Pôle emploi, mais en tout cas, je pense pour vous, Initiative et France Active, et pour l'ADI, on a des stands sur le salon. Et donc, si vous souhaitez approfondir les échanges et qu'on entre un petit peu plus dans le détail de votre situation personnelle et de votre projet un peu particulier, on est sur le salon et on vous accueille avec grand plaisir, bien entendu. Idem pour Pôle emploi aussi. On a aussi un petit salon et vous pouvez y aller et les conseillers vont vous répondre sans problème. Il y a des bonbons sur le stand de Pôle emploi ? On n'a pas besoin de bonbons. Nos réponses sont assez sucrées. Ah, l'acre, elle fait l'art sucré, c'est sûr. Il nous reste deux minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je voulais juste vous dire un mot sur un dispositif qu'on déploie à l'ADI qui s'appelle Massyclo-Entreprise. Alors, c'est très particulier et la plupart d'entre vous, peut-être, vous ne vous sentirez pas concernés, mais sachez que de plus en plus d'entrepreneurs décident de se déplacer en vélo, en cyclomobilité. L'offre de cyclomobilité, elle s'est beaucoup développée ces dernières années. Vous avez peut-être vu dans la rue, on voit maintenant des vélos cargo, on voit des tricycles, on voit des vélos remorgues, des vélos électriques. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font ce choix-là pour différents types d'activités. Il y a des commerçants qui vendent avec ce type de matériel. Il y a aussi toutes les professions de type artisanat, service aux personnes, service aux entreprises, et nous, à l'ADI, on a développé un petit programme. C'est une formation 100% gratuite. Il y en a deux ou trois par mois sur Paris et un peu partout en Ile-de-France et partout en France d'ailleurs, dans une vingtaine de villes. Une formation, un accompagnement individuel pour vous aider à choisir le bon véhicule et une subvention qui peut aller jusqu'à 1800 euros pour vous aider à financer ce matériel qu'on appelle de cyclomobilité. Et on peut faire plein de choses avec Avélo et on peut aussi, on gagne beaucoup de temps, ça a beaucoup d'avantages en plus évidemment d'être un moyen de transport écologique. Il y avait une question au fond de la salle. Alors aujourd'hui, le programme, il est uniquement pour les vélos, tout type de vélos et notamment les vélos à assistance électrique. La plupart des entrepreneurs qui suivent nos programmes d'ailleurs s'équipent d'un matériel à assistance électrique. Malheureusement, pour l'instant, ça ne couvre pas les deux roues motorisées électriques, uniquement les vélos électriques. Monsieur, vous aviez une question ? Ah bah allez-y, allez-y, on est friand de blagues. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour le code de la route ? En fait, dans la formation, on vous propose d'essayer les véhicules parce que c'est quand même des véhicules un peu originaux. On n'a pas tous eu l'opportunité de tester ça. On a fait le cargo, ils sont très longs, les tricycles, les biporteurs, c'est des gros machins. Et donc, on vous propose dans ces formations gratuites d'essayer les véhicules et on vous donne quelques conseils de sécurité routière. Je vous en prie. Quand vous parlez des aides, c'est les dispositifs de financement, c'est ça ? Non, l'entreprise individuelle est éligible au financement dont on a parlé. Profession libérale ? Profession libérale aussi, oui, oui, tout à fait. Après, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais rajouter quelque chose aussi justement au Pôle emploi. On a la particularité avec Renault. Vous pouvez aussi avoir des prêts pour avoir des voitures quand vous êtes créateur d'entreprise. Donc, essayez de vous rapprocher de votre conseiller pour voir quel type de véhicule vous pouvez avoir avec Renault. Donc, ça, c'est aussi au niveau de Pôle emploi au-delà du financement pour les personnes qui ont besoin d'un véhicule. Ça, c'est pour toute la France. Pour le réseau dans l'Île-de-France, donc nous, en tout cas, dans le 91, parce que moi, je viens du 91, on a Esson Mobilité aussi qui vous aide à avoir, par exemple, si vous avez besoin de réparer votre voiture, vous avez aussi accès à des garages solidaires. Donc, vraiment, il y a énormément d'informations. Donc, le mieux, c'est de vous rapprocher de votre conseiller référent, donc discuter avec lui. Et lui aussi, il sera donc, à Maine, de vous orienter vers les personnes qui sont adaptées pour votre projet. qui sont adaptées. 3 ans, après il y a des dispositifs dits de croissance qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Mais souvent, c'est les 3 ans de l'entreprise. Création, oui. En gros, tout ce qui va être axé création, comme les Hélènes, ce sera 3 ans. Et après croissance, ce sera 5-6 ans pour la partie initiative. Dans certains cas, la situation de l'activité et ou la situation de la personne ne permettent pas ça. Et donc nous, elle a dit, on peut financer les personnes quelle que soit l'antériorité de l'activité. Et donc on a des clients, nous, elle a dit, qu'on a financé 5-6 fois sur les 20 dernières années pour la même activité. Aussi parce que les personnes sont entrées dans une habitude et ne souhaitent pas solliciter un réseau bancaire. Et donc elles continuent à se faire financer par l'addit. En tout cas, nous, elle a dit, on n'a pas de condition qui limiterait le nombre de microcrédits qu'on peut faire. Et donc pas de condition en nombre et pas de condition non plus en durée, en date de création ou en antériorité de la création. Et après, la durée de l'accompagnement, c'est la durée du prêt. Mais la relation en général, en tout cas nous, elle a dit, elle peut se perdurer bien au-delà de la durée du prêt, c'est-à-dire l'accès aux services d'accompagnement et de conseil, l'accès aux conseillers, l'accès aux bénévoles qui vous connaissent, qui vous accompagnent, avec qui vous avez créé un lien. En fait, elle existe bien au-delà de la relation contractuelle autour du contrat de prêt. En fait, c'est souvent des relations de personnes, des relations humaines qui peuvent, si le porteur de projet le souhaite, se développer sur une durée indéterminée, j'ai envie de dire. Alors, je ne vais pas savoir vous répondre. Ça dépend si on est sur l'Inno ou si on est sur la Créa. Et je... Non, je n'ai pas forcément l'information. Regardez peut-être sur le site. Non, je n'ai pas l'information. Et peut-on demander des groupes comme la France French Tech à avoir un prix général ou on va l'avoir un prix général ? Alors, effectivement, French Tech, mais tout ce qui est trophée ou prix, ça, vous pouvez candidater quand vous voulez. Et c'est un bon sujet parce que c'est des compléments de financement. Et en fait, en fonction de la particularité de votre projet ou de vous en tant qu'entrepreneur, je pense notamment au prix féminin, il y en a quand même beaucoup. Ça, vous pouvez regarder à tous les stades de maturation de votre projet, notamment quand vous êtes au niveau de l'émergence. Nous, on voit les deux. Sur l'Inno, justement, on voit des projets qui ont déjà la bourse toquer à notre porte ou l'inverse. Des gens qui toquent à notre porte avant, en prévision, d'avoir la bourse après. Qu'en est-il au niveau du financement, du préfinancement, des propriétés à celle-là ? Alors ça, est-ce que c'est éligible dans les prêts ? Alors, sur le prêt d'honneur, oui, ça peut rentrer, effectivement, dans l'objet de financement. Sur le microcrédit aussi, la garantie, pareil. En fait, tous les dispositifs d'aide à la créa, ils sont très, très généralistes sur la nature du financement. Donc, oui, la protection de la propriété intellectuelle peut rentrer dedans. Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir des prêts sur l'entissement de propriété intellectuelle ? Alors ça, c'est un peu plus technique. C'est-à-dire des prêts... Là, vous parlez plutôt de prêts bancaires, parce que nous, du coup, on ne fait pas de nantissement. Le principe du prêt d'honneur, c'est que c'est sans garantie. Ce que je considère un petit peu en France, c'est que tout est en silo, en parallèle. Il n'y a pas... Alors, on a créé, paraît-il, maintenant, un bûcher d'un mini, d'un INPI, mais qui n'a aucune compétence au domaine. Non seulement, en fait, l'administrateur peut dénuer l'enregistrement de propriété intellectuelle, mais il n'y a pas de lien entre le prêt financement, le financement, la gestion de la propriété intellectuelle, et éventuellement la gestion des... et en réalité, ce n'est pas des... des lavations liées à des licences et autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cercle... Il n'y a pas... On ne double pas, entre le prêt financement, les ressources éventuelles... Un peu confus dans le propos, mais... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les différents stades de la création et de l'exploitation d'un copain. En tout cas, je ne sens pas. En tout cas, dans le financement, il y a entre le compartimentage, entre les différents acteurs. Il y a sans doute beaucoup de progrès à faire là-dessus, mais comme vous le disiez, la difficulté, c'est qu'il y a... Ce sont différents acteurs, et qu'il n'y a pas d'acteurs uniques. Et c'est une très bonne chose qu'il n'y ait pas d'acteurs uniques. Bien sûr, mais qu'il y a au moins une cohérence. Et de la même façon... Comment dire ? Je vous disais ce que vous dites... Non, mais au moins, il y a beaucoup d'aide. Non, mais... Il y a aide. C'est par contre... Je ne peux pas me monter la salle, mais après, elle est là. Allez-y, et puis on va conclure. Allez-y. Bien, j'ai assisté à une compétence de financement pour l'État, notamment avec les premières, qui a un réseau d'accompagnement. Et je voulais savoir si, selon les premières de ma compagnie, est-ce que je pourrais plus rallier vers 30 ? Comment les deux ressources se comblent ? Est-ce que, du coup, on a la même chose ? Je sais que les premières ne financent pas. Voilà. Vous avez répondu à la question, du coup. Vous pouvez nous accompagner aussi ? Nous, on fait souvent... Alors, l'accompagnement dont j'ai parlé, c'est de l'accompagnement post-financement. On fait aussi un petit peu d'accompagnement pré-financement. On propose quelques ateliers, mais qui ont dans l'objectif d'aller vers ces sources de financement-là. Ça va être, par exemple, un atelier qui s'appelle « Je parle banquier couramment », pour ceux qui ont des difficultés à s'adresser, enfin, voilà, qui seront là pour vous expliquer qu'est-ce qu'il attend, qu'attend le banquier, ce genre de choses. Des ateliers sur le business plan, donc assez rapidement, nous, on va traiter de la partie plutôt financière. Et création d'entreprise, un petit peu aussi les métiers de l'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Donc, c'est pas exact, c'est pas le même type d'accompagnement, mais il n'y a pas de redondance, en fait. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent... Enfin, voilà, si vous avez envie de bénéficier de plein d'accompagnement différents, je pense qu'il n'y a pas de problème en soi. Après, c'est plutôt le temps. Il ne faut pas non plus que ça mange sur votre temps de développement, quoi. Si derrière, vous avez 15 programmes d'accompagnement et que vous vous dispersez partout, vous n'arriverez pas à créer votre boîte en même temps, quoi. Donc, non, non, et au contraire, j'ai presque envie de dire que c'est l'inverse, dans le sens où, justement, tous ces acteurs, on se connaît, on échange, on se transfère des dossiers et, donc, justement, tout ce qui va être incubateur et autres accompagnateurs leader 1, si on parle en phase de leader, sont habitués, derrière, à réorienter vers les leaders 2 pour du financement. Donc, c'est pas du tout un problème. Après, sur la partie financement, c'est sûr que, par exemple, cumuler 2 prêts d'honneur, on en tiendra compte, parce que l'idée, c'est justement pas de vous surendetter non plus à titre personnel. Mais après, c'est possible de toquer à toutes les portes. Et puis, l'idée, c'est qu'après, nous aussi, on juge en fonction de votre projet qu'est-ce qui est plus pertinent à ce stade-là. Mais ça arrive, en tout cas, dans notre cas, qu'il y ait des projets qui soient passés par l'ADI de 3 ans avant, par exemple, et qui viennent toquer chez nous après pour un refinancement, parce que là, ils vont chercher du prêt bancaire. Au début, ils y allaient pas, ils avaient pas besoin de prêt bancaire. Et puis, sur une seconde phase, un peu après, ils ont besoin de prêt bancaire. Nous, on tient compte de l'encours à l'ADI, parce que ça reste un prêt à la personne. Donc, on fait en sorte d'essayer d'éviter de vous surendetter à titre perso, parce que c'est un peu ça l'intérêt d'aller chercher de l'endettement bancaire, c'est d'éviter l'endettement personnel. Mais c'est tout à fait possible. Mais après, c'est à nouveau, c'est les conseillers en financement qui vont travailler le dossier. Encore une fois, les réseaux se connaissent, les réseaux se parlent, au niveau national, mais aussi au niveau très local et territorial. Les équipes se connaissent, etc. Et donc, le risque est assez faible d'avoir une redondance d'accompagnement. Et puis, alors, moi, j'ai cité ces cinq grands réseaux, donc plutôt assez généralistes. Mais effectivement, je n'ai pas cité les premières et d'autres réseaux qui sont plus spécifiques, puisque les premières vont accompagner que des entrepreneurs féminins. Mais en fait, nous, BPI, on accompagne 26 réseaux d'accompagnement. Et donc, ça crée une communauté. Et tous se connaissent. Et d'ailleurs, on travaille actuellement avec eux pour fluidifier votre parcours. Parce qu'en fait, on parle de parcours, et c'est normal que quand vous vous lancez dans la création, vous passiez, en fait, selon les stades de vie de votre projet, d'un réseau à l'autre. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, vous êtes accompagné par les premières. Au moment où vous avez le financement, les premières vous orienteront vers le bon financeur. Et vous continuerez ensuite avec les premières. Et puis, peut-être que vous serez amené à aller voir, par exemple, Réseau Entreprendre, on en a peu parlé, qui finance des structures de taille plus importante. Donc, au fur et à mesure où votre projet va se créer et va croître, vous irez peut-être voir d'autres réseaux. Oui. Allez-y. J'ai entendu dire qu'avec la liste de votre première, c'est la comparence qui est au niveau des ailes. Est-ce que vous pouvez rendre votre commerce ? Non, non, nous, notre offre est très homogène. Territorialement, elle est la même. Il y a une petite exception, qui est qu'à Mayotte, le plafond du micro-credit de l'Adi n'est pas de 12 000 euros, mais de 15 000 euros. Pardon, à La Réunion et à Mayotte. Mais tout ce qui est anti-Guadeloupe, Guyane-Martinique, tout ce que je dis vaut aussi pour ces territoires-là. Voilà. Vaut aussi pour... Tout à fait. Eh bien, merci à tous. On a dépassé le temps. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci.